... Les affaires récentes qui, sur le territoire de France, sont liées à l'immigration. Bien sûr, quand il dit qu'il n'y a pas le lien existentiel pour la partie délinquante, non seulement des immigrés, mais aussi de descendants d'immigrés, ce qu'on appelle les racailles. Moi, je crois qu'il y a un lien existentiel, justement, qui est... Attention, ça ne veut pas dire que tous les uns... Non, non, laissez-moi m'expliquer. Non, non, attendez, je vais retirer le mot que vous avez, des descendants d'immigrés qui sont des racailles. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites attention. Oh, merci. Merci, Lévi. Lévi. Merci. Merci, Lévi, de donner chaque jour, sur CNews, un peu plus de sens à la vie. On te suit pour le meilleur et pour l'empire. Et même que sur Gala, on se dit parfois, mais qu'est-ce qu'on rit, à chaque fois, ma petite Élisabeth, que tu mets les points sur les i. Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui ? Que tous les enfants dits-mi-grés sont tous pourris. C'est une plaisante tuerie. Il ne ferait jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. En disant qu'il ne voit pas de lien existentiel entre immigration et délinquance. Le président, qui est toujours au four et au moulin en même temps, voulait dire que ce lien n'existe pas, en fait. Tout simplement. Alors que toi, ma petite Lévi, qui n'entends les choses qu'à demi, tu as cru entendre qu'il n'y avait pas de lien existentiel, en effet, entre immigration et délinquance, mais un lien essentiel entre les deux, entre la pourriture et la pourriture. Alors le président n'a pas tout dit. Et toi, tu n'as, comme à l'accoutumée, pas tout compris. Et j'ai comme l'impression que tu fais, à l'insu de ton plein gré, une contradiction performative. Si tous les enfants d'immigrés sont tous pourris, comme tu le dis, cela veut dire que toi, tu l'es aussi, en tant que fille ou petite-fille des Lévis. Et dans ce cas, ton avis est nul, 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 et non avenu. Sauf, 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 si tu considères que les Arabes ne t'arrivent pas à la cheville. Je sais que ce n'est pas ce que tu as dit. Mais ne sais-tu pas que tu ne fais ton beurre qu'avec ces non-dits, avec des onomatopées, des jugements stéréotypés ? En tout cas, merci, sincèrement, merci Lévis, de nous attester que la presse ne gagne sa vie qu'avec des jugements de pacotilles, à l'emporte-pièce. Jugements réfléchissants, irréfléchis, les tiens, ceux d'une blessée qui veut blesser. D'une écorchée qui a envie de hacher avant de mâcher ses mots. Mouks ? Tiens, tiens, oui, c'est vrai ça ? Hein ? Non, tu me rappelles quelqu'un ? C'est peut-être même un membre de ta famille, de lettrés ? Oh, sans l'être de noblesse, un certain comment déjà ? Oui, Bernard-Henri, le reporter qui a permis aux travestis de décapiter Kadhafi. Oh, pardon, 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 pardon ! Comparaison n'est pas raison ! C'est vrai, même si on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement entre vos deux épanchements. Vous avez, comme dirait Amel Bent, la même philosophie de la vie, la même lé-vi-tation. Tous les deux, vous servez, vous êtes au service d'un monstre froid, que Hobbes appelle le Léviathan. Oh, Lévi, 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 Lévi ! Attends ! Attention, ça ne veut pas dire que tous les hommes, hein ? Attention, ça ne veut pas dire que tous les hommes, hein ? Attention, ça ne veut pas dire que tous les hommes, hein ? Autant pour moi, autant pour moi ! Tu ne dis pas, tu n'as jamais dit que les enfants d'immigrés, de français, deuxième, troisième, quatrième génération étaient pourris. Non, mais qu'ils étaient... Et je lâche le mot ! La racaille ! La racaille ! En chair et en os ! Tu dis très précisément les enfants d'immigrés qu'on appelle la racaille. On ouvre le dictionnaire. Racaille, enfants d'immigrés. Mais bien sûr, de chez bien sûr, mais bien sûr, que ce mot t'a échappé ! C'est un lapsus, archi-révélateur de la hiérarchie, à laquelle tu songes quand tu ronges ton os, sale gosse ! L'os que tu sembles partagé avec ton cousin germain, le beau gosse, au cœur noir, mais à la chemise blanche ! On dirait que vous voulez tous les deux prendre votre revanche sur la racaille, avec laquelle votre France n'aurait jamais dû signer de bail ! Jamais ! Alors je sais que tu n'as pas été aussi loin, mais ton désir l'a été, en dénigrant à certains étrangers jusqu'au droit d'exister sur le sol français ! Et veux-tu que je te dise le pire ? C'est que si j'avais à choisir entre la racaille et la canaille qui la pointe du doigt, je choisirais la racaille qui n'a plus tous ses doigts et à qui il ne reste plus que le doigt d'honneur !